... En 2005, ils m'ont menacée et obligée à porter le voile, car c'était le ramadan. Et j'ai dû le porter. Si je ne l'avais pas fait, ils m'auraient tué. C'est notre dernière chance. Nous n'avons plus rien, plus de maison, plus de travail. On a tout perdu. J'ai perdu mon travail, j'étais professeure d'anglais. Désormais, je ne suis plus rien. Je souhaite la paix en Irak. On veut vivre en paix. On a besoin de rien d'autre que de la paix. On a besoin de la paix pour vivre et rester en vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent venir en France ou en Europe, parce que c'est impossible de vivre entre les gens qui nous haient. Nous sommes humiliés, persécutés. On ne peut plus vivre là. Qu'ils violent les femmes, les filles, kidnappent les gens, c'est très dur pour nous. On a des amis, des musulmans qui étaient très gentils, mais les djihadistes, on ne sait pas pourquoi ils font ça. On est les chrétiens. C'est tout. On est les chrétiens. On est les chrétiens. On est les chrétiens.